Bah oui Pour l'instant tout me parait clair, merci Très bien, est-ce que vous voulez que vous envoie la plaquette armée et les infos sur vos cours ? Euh oui je veux bien Ok c'est pas bien ma taille, comme ça vous aurez les coordonnées si vous avez des questions Parfait merci beaucoup Bonne journée, au revoir Au revoir grosse pute Oh tu vas me casser les couilles Quand je sais elle est fait un billion de complets moi elle est marrante elle Elle m'a tué en arde wesh Qu'est-ce que t'irais foutre en arde ? Vous pouvez aller en arde ou en chine si vous voulez ? Bien sûr, je vais aller en arde et en chine Ouais je vais aller en chine, je vais dire Hey le gouvernement chinois, je sais que le covid c'est vous qui l'avez créé Bon par contre ma question est la suivante Tu vas pas rester vivant si tu vas en chine Moi je te le dis ils vont te retrouver Non mais Thomas ma question est la suivante Il fout quoi le fantôme ? Euh comment elle s'appelle ? Viens on y va tous les deux Bah on tue qu'on aille où ? On va voir comment il s'appelle Ok c'est parti Tu peux pas lui parler sinon ? Bah ouais ok Mais s'il m'attaque la vie de ma mère que je te bute hein Pas très moche J'ai vraiment pas de leak Il doit l'appareil photo Non mais moi ce qui m'a tué tu vois C'est la meuf elle te dit oui Alors la Rochelle Quel campus ? Ok Pello il a accepté nulle part Comment tu veux qu'il ait un contact ? Dans les campus D'accord t'as accepté nulle part Elle te parle d'un truc tu sais même pas de quoi Non mais c'est son campus à elle De son école Enfin j'ai pas te compris hein Tu crois que j'ai compris ? Apparemment elle voulait que je parte à la Rochelle Enfin apparemment il y avait un campus universitaire à la Rochelle Ou un truc sur Paris Mais sur Paris c'était full anglais Mec je suis mon bilingue de ma classe Mais qu'est-ce que je parle anglais ? En plus il me demandait 3 langues vivantes c'est bon ouais Alors ok t'es peut-être bon mais t'es pas aussi non plus excellent C'est à dire la meuf c'est comme si je prenais français, anglais, espagnol, allemand Eh beulot hein Bon esprit es-tu là ? Je vais te bouger le cul parce qu'il y en a marre de t'attendre Esprit manifeste toi on va te chercher grosse pute Regarde juste au dessus Ouais c'est vrai que j'en ai regardé mais tu vois l'omère je crois Fils de pute on a pas un croche-pied Il s'appelle comment le fantôme là ? Compte de ta mère Et y'a pas de Ouija ici ou c'est incroyable ? C'est pour ça que je t'aurais dit on y va tous les deux et on va voir comment il s'appelle Ah y'a un os là Où ça ? Là Ah bah ça doit être là qu'il est cet enculé Mais mec il pourrait bouger à côté de lui tout à l'heure Y'a un truc qui lui fait peur ? T'as peur de la lumière ? Ah attends 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 Mais y'a un fantôme qui a un problème Tu sais c'est lequel ? Y'a un fantôme qui a comme point faible Le sel Et le sel pour lui c'est toxique Et devine c'est quoi ? C'est un spectre Donc là on parlait sur un spectre ? Bah euh... Les spectres se touchent presque jamais le seul Ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être subis par des pas Les spectres est l'un des fantômes les plus dangereux que vous puissiez rencontrer Mais c'est également le seul fantôme connu qui a la capacité de... Oui mais qui a la capacité de voler et qui est parfois connu pour traverser les murs A tout moment il a traversé les murs cet enculé Bon tu peux arrêter de faire bouger le détecteur de mouvement bordel de cul Non mais moi tu... Non mais... Moi ce qui m'a... Y'a un truc a bouger Ou ça J'ai entendu un bruit Oui enfin c'était juste un truc un bruit Moi ce qui m'a tué c'est quand même le... La meuf Genre vraiment C'était paumé hein Ah ! Viens voir ! Quoi ? Evier sale C'est peut-être là mettre les cibles Ah ! C'est peut-être pour ça qu'on s'est trompé Bon Il y a une tasse par terre Il fait froid Oh yes température Oh on monte en haut On se casse On va chercher tout l'équipement qu'il faut Oh putain du coup je le sais le... Eh merde Bon Attends Je récupère le livre Ouais C'est dans la pièce ou c'est à coup... Ou c'est l'évier ? C'est l'évier Oh le bâtard C'est vraiment un chien Bah je vais aller voir en même temps euh... Pardon Nan par pas Bah je vais juste aller voir comment il s'appelle C'est bon on a le droit de... De lui poser des petites questions Par ci par là Tu sais que notre santé mentale Elle a baissé Elle baisse beaucoup hein Alors Fantôme par le sel Ca va être impossible Fantôme Quoi ? Quand je suis sorti il a essayé de m'attaquer Oui Je crois que la porte c'était moi qui avait fermé la porte Mais non regarde La porte elle s'est fermée toute seule derrière moi Et regarde l'activité paranormal Il a essayé de m'attaquer Mais je suis sorti direct Euh l'encens tu les a pas ? Ils sont à l'intérieur Donc en fait le fantôme si on est seul il nous attaque Et c'est lequel ? Qui nous attaque quand on est seul ? Je sais pas mais on va voir Attends Déjà Preuve Moi j'ai le froid Température glaciale Ça correspond avec le spectre ou Ouais Ça correspond avec le spectre Température glaciale et ça correspond avec le spectre, le fantôme, le banshee, le cauchemar, le démon, le yuré Je parie sur un démon Pourquoi je parierais sur un démon ? Les démons tu les vois pas ? Ouais mais là c'est pas démon parce que démon il aura attaqué plus longtemps Allez on se barre ! Il s'appelle comment le démon j'ai même pas vu Ah bah on va descendre Il a éteint les lumières d'ailleurs Oh le chien Le mec t'as vu je suis rentré à peine je suis rentré regarde Sandra Garcia Regarde à peine je suis rentré Ok attends bouge pas Je vais l'enculé Sandra Garcia Alors attends l'encens il ouvre Ouais bah je sais ce que je vais faire L'encens ils font un l'encens et le briquet Ouais c'est ici Prends une photo Mais t'as pas l'encens, t'as pas la photo, t'as pas le... Attends bouge pas bouge pas Là je prends le 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 L' 누구 ins tah Laisse ! Lâche, lâche ! Il reste en haut Tain l'enculé Quel chien de la casse Ou ça sera vraiment une grosse coïncidence qu'il puisse par là Alors par autant, tu vois, vu qu'on s'était trompé d'endroit, je me pose la question si par hasard, ah attends, ça dégage. T'as pris l'encens et le briquet ? Non, mais je prends que l'encens. Je prends que le briquet par honte. Ah putain. Bah on sait qu'il est là, donc on n'a pas besoin de communiquer avec lui. Oh tu m'as fait peur, wesh. Il y a un truc qui a fermé ou qui a ouvert ou qui a fait du bruit. La porte là. C'est lui qui l'a mis comme ça. Regarde s'il n'y a pas ses mains dessus. Alors par contre, je suis désolé. Mais je crois que son c**l est invisible aux mains. Bon allez bouge. On est à moins 5 degrés. C'est bon, ça a monté. A moins 3. Attends, tu ne vas pas déplacer le capteur de mouvement ? Si, je te l'ai déplacé là. Ah tu veux que je le mets où ? Bah de l'autre côté. Là où il va. Attends, je vais chercher l'encens. Heureusement que je te dis que c'est un porto, mais il ne faut pas être seul sinon il t'attaque. Ne t'inquiète. Regarde. Merde. Non, je ne peux pas le mettre parce qu'il n'y a pas assez de place. Non, le couloir c'est bon. Il a un écrit dans le livre. Mais je ne vais même pas regarder, il est où le livre ? Je vais le remplacer là. Je crois que l'encens a fait quelque chose, je ne suis pas sûr. Mais tu as activé l'encens, mais toi tu as un problème avec ton encens de merde. Mais c'est ce qu'il faut faire, c'est une démission. Il faut l'activer quand il est là. Bah non, justement. Là, tu peux l'activer. 5 hein. EMF level 5. Je reste à côté de toi. Est-ce qu'on lui parle ? Regarde le EMF. Je n'ai pas le... Allume-le. Il est parti. Ouais, il faut la radio. Donc c'est quoi ? C'est comment il s'appelle ? On l'énerve un peu ou pas ? Pas besoin. Eh regarde ! Quoi ? Il est à 4 là. Eh regarde ! Et là il n'est plus à 4. Il est à 5 là. Il est à 4 là. Il est là. Il est là. Je me suis vendu comme ça. Il est dehors. Enculé. Ça fait qu'on a pu allumer les murs. Regarde. Et si je le pose à terre ? T'es sûr que tu l'as vu à 5 le truc ? Il était à 5 ouais. Ah là où je suis, ça clignote. Il a fermé la porte. Il m'a eu cet enculé. Il a spawné à droite. Quel fils de pute. Cache-toi hein. Je me casse hein. Bah casse-toi d'abord. Parce que là il... Il est merve. Alors euh... C'est un fantôme ou un Banshee. Et je dirais... Que c'est pas là. Le mec, on le voyait pas du tout. Donc... Il t'a tué et on l'a pas vu quand il t'a tué. Non. On est d'accord, toi tu l'as pas vu hein. Il a spawné à ma droite. On l'a pas entendu. J'ai juste entendu qu'il a fait le... Ah quand il m'a tué mais c'est tout. Ouais ouais si. Et ça peut pas être... On a le champs entre un fantôme et un Banshee. On va regarder ce qu'ils font les deux. Oh c'est une blague. L'encensure il a marché par contre hein. Ah on a pas... On peut pas le prendre en photo. On peut le prendre en photo apparemment. Ah attends. En fantôme. Banshee, une chasseuse naturelle, elle attaquera n'importe quoi. Elle est connue pour traquer une personne jusqu'à qu'elle soit tuée. Le Banshee ne s'y braque une personne à la fois. Les Banshee craignent le crucifix et sont au moins agressifs à proximité d'un. Tu l'avais le truc. Ouais. Non, c'est pas un Banshee tu sais pourquoi ? Il faut emprunter digital, il y en avait pas. Et les fantômes ? Orbes fantômatiques et températures glaciales. Je pars sur un fantôme et apparemment il est invoqué par une ouija. Il peut t'invoquer. Ouais. Je pars sur un fantôme. C'est dit. C'est fait. On se barre. Salam. On a pas en plus de mission. Ouais. Bah là, je t'avouerai que ça va être risqué. Si c'est un fantôme, ça va être compliqué de le prendre en photo. Me dis rien avant que... Waouh. T'as vu ? Eh fantôme et 102 dollars, pardon. Mais t'as perdu de l'argent. Chut. Tu te tais. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là un peu. J'en ai une petite dernière petite. Une maison à trois étages. Non, non. Parce qu'après... À un étage, trois chambres, rien tout seul. Tu veux qu'on s'arrête là ou pas ? Bah, on va s'arrêter là. On a fait pas mal de trucs. Tu sais que j'ai 141 dollars maintenant. Ouais, mais rachète le matos que t'as perdu. Moi, je le rachèterai plus tard. Je vois un contrat, trouver un os, prendre une photo du fantôme. Ah, c'est les 10 fiches quotidiens qui nous augmentent en dollars. Ouais. C'est quoi que je devais acheter, moi ? Un détecteur de mouvements. Ah ouais ? C'est moi, j'ai acheté un détecteur de mouvements. Ah bah, putain. Ah bah, c'est fou, hein. On avait bien raison que c'était un fantôme, parce que le fantôme, on pourrait pas le voir, même avec un appareil. Ouais. Effectivement, c'est un fantôme. Bah, de toute façon, on pouvait que tu avoir raison. On avait, ouais. Pour honte, c'était gourou et tu jouais avec l'étage, hein. Ah ouais, l'étage, on s'était focalisé sur l'étage, alors que pas du tout. Ouais, mais là, je sais qu'il avait mal répondu au froid. Ouais. Pourquoi, je le sais pas vraiment. Il avait super mal répondu au froid. Oh putain, c'était cool. Oh là là. Tu as l'air à quoi, t'as du coup là ? Je sais pas. Telle est la question. Au moins, c'est clair. Telle est la voix du jeune, pas de bonne. Ah, en tout cas, c'était fort sympathique, hein. Ouais. À la base, je devais jouer sur PES4. Bah, c'était mieux, là, non ? Ouais, c'était mieux, largement, je me suis plus éclaté. On les a tous eu ? Je voyais, c'est son stream, seul. Tu t'es dit, je vais le tenir compagnie. Ce gros chien de la casse. J'ai dit, Thomas, attention, qu'il fait des streams, alors qu'il n'y a qu'il est ouvert. Pire, c'est ça. Pourquoi je fais des streams, alors ? Comme ça. Bonsoir à tous, veuillez m'excuser. Il y a personne qui va voir derrière. Mes vidéos, encore, ça va. Mes vidéos, peut-être, avec les streams de 3 heures, comme ça. Enfin, je pense qu'il n'y aura pas de 3 heures. J'ai une chance sur deux que ma mère ne soit pas là demain. Et demain, je me lève tôt. Je me suis levé quand même à 6 heures du matin, à cause de mes parents, mais ça, c'est un détail. Il n'y a pas ta mère demain. C'est pour ça que tu peux jouer, en fait. Bah oui, en fait. Sinon, je te rassure, je dis vendredi, ils sont là. Donc, je travaille, ce jour-là. Ces jours-là, je travaille. Travailler, j'ai en révision ? Ouais, ouais. Je suis un peu obligé, hein. C'est pas... Ouais. Attends, parce que j'ai un peu de presse. Je vois ça, je vois ça. Ouais, il y a un écho parante sur celui-ci. Là ? C'est bon, il n'y a plus d'écho. Attends, c'est pas encore bon. Ah, putain, putain de merde. C'est bon, là ? Là, c'est bon. C'est bon. Wow. Ouais, c'est bon. Wow. Pardon. Bah, tu te fais enculé, du coup. Ouais, t'es pas encore. Ah, mais... Mais, littéralement, je peux rien faire, hein. Même le soir, il t'a ton respire à jouer. C'est... Bah, si tu me dis... Je joue, bah, je viens. Mais sinon, c'est risqué que moi, je demande comme ça, tu vois. En fait, si tu préfères... Euh... Je joue très peu seul. Mais je peux jouer, hein, de temps en temps. Mais en fait, il faut que je demande. Et le problème, c'est que pour ça, faut que je montre que je n'ai pas été sur mon téléphone. Que j'ai fait que... Euh... Mais apparemment, ma mère m'en demande beaucoup trop, hein. Et comment tu peux leur montrer que t'as pas été sur ces détails ? En m'en servant pas devant eux. Ou en leur disant que... Je sais pas. En essayant de montrer quelques trucs, mais je sais pas comment. Un peu d'un excès. Bah, pelo... On fait comme on peut, hein. Tu vois, c'est pour ça que, là, tu vois, j'ai très envie de... Parterre-bâcher de toi. Exactement. Putain. Sauf que tu as un gros problème. Je n'ai pas d'argent. C'est ça. Et pelo ? Un peu la passe pour parterre-bâcher de toi. Et voilà. Et bon joueur... Euh, bon joueur. Bon joueur, évidemment, Thomas. Bon joueur, je venais de lancer le savoir Minecraft. Ah bah attends, je suis pas en rôle. Je suis encore en bas, j'ai un peu d'arrivée. Je suis repassée générale d'optique parce que j'ai 45 millimètres de soleil. Bah bravo, elle est belle, la France. Bravo, félicitations. Et en vrai, je les ai roulés parce que c'était pas du tout les millimètres de soleil que j'avais acheté ces oeufs. C'est que j'ai 50 millimètres de soleil depuis 2003, et que, voilà. Eh, ouh, tu vas faire comme ça, ok. Tu vas faire quoi ? Eh, j'ai passé une trop bonne journée en vrai. Ce midi, je me suis fait invité au resto. Oula. Oula, je... Par un café. Ouais. Par Jean. Jean, il m'a payé. C'est qui, Jean, wesh, mais on est pas dans les 7K, pelo. Pardon. Jean, il m'a payé un mon lit. Parce que j'avais pas de thunes. Enfin, j'avais que des pièces de 20 centimes. Il m'a dit, ouais, vas-y, fais pas chier, je te paye. Puis, je vais faire un centime, mais du coup, je l'ai même pas remboursé. Eh, mais pour, 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 pour les ces enculés de, de, de cantine. Bon, je sais plus parler. Bon, bref, pour... Mais, non, mais en fait, c'est-à-dire, devant mon lycée, il y a une, il y a un bar, restaurant, tabac, presse, etc. Et bref, là-bas, genre, vente et dix ans, tu vas genre, au moins, toi dans ta vie, tu vois. Et en mode, genre, pour te dire à quel point les séances sont connues, c'est-à-dire qu'il y a des meufs, genre, je les connaissais même pas, le barman, il est en mode. Comme d'habitude, elles étaient en mode, bah oui. Il leur a amené, genre, un fraquet de club avec un sandwich, des frites et tout, et puis peut-être, c'était là, c'était en mode. Ah, ok, d'accord. Je peux le dire, donc, à ce point-là. Bah, à mon avis, c'est que le truc, c'est... C'est quoi, il est juste à côté de votre lycée, c'est ça ? Ouais, bah, en fait, il est juste en mode, quoi, genre, clairement, tu remontes la rue. Ouais, c'est comme le kebab à côté de... De NB. Voilà, c'est juste, c'est un restaurant, quoi. Un vrai, tu vois. Attends. Pas un fast-food. Je suis dans ma chambre. J'arrive. Oh, j'ai un peu engueulé. Achiche, bonne chance. Bon, une du Bouddha. Moi, elle, il dit d'où j'arrive. Une du Bouddha, mais euh... Oh ! Laisse Bouddha tranquille ! Ah bah, tu prends le Bouddha ? Non ? Pourquoi tu parles de Bouddha ? C'est elle qui a commencé. Déjà, on dit pas Bouddha, parce que, déjà, c'est pas une religion, c'est une philosophie de vie. C'est une religion. Non, non, c'est une philosophie de vie. Mais il y a un dieu Bouddha. Bon, pourquoi ça serait pas une religion ? C'est pas un dieu, ils le considèrent pas comme un dieu Bouddha, il me semble. Ils le considèrent comme un guide dans leur vie. Voilà. Point. Tu te tais. J'ai raison. Bah alors, alors si c'est ça, je suis désolé, mais je vous rends ma gueule et ça veut dire que tous les non-binaires, tout le tralala, ça n'existe pas. Pourquoi ? Pas parce que t'as pas mal à être non-binaire. Tu n'es pas non-binaire. Et tu n'es pas non-binaire. Tu ne peux pas être rien. Si tu n'es rien, tu n'es rien. Et tu es donc manque à rien. Et si tu n'es manque à rien, tu n'es pas. Tu ne peux pas dire que tu n'es rien. Voilà pourquoi.